Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Minibook. J'aimerais vous présenter le Sacre de GTI, écrit par Josué Guébeau. C'est tout de suite après le jingle. Josué Guébeau, c'est un écrivain ivoirien. Il est auteur de plusieurs romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, mais aussi de poésie. Donc ma poésie préférée de cet auteur, c'est « L'enfant qui disparaît est une lettre d'alphabet ». Je vous recommande vivement, vous allez passer un excellent moment. Alors le Sacre de GTI, c'est une pièce de théâtre. On découvre l'histoire de deux frères qui ne s'aiment pas, qui se livrent une bataille pour pouvoir diriger le pays dans lequel ils se trouvent. Donc il y en a un qui reproche à l'autre de ne pas être de leur pays. Il y en a un qui reproche à l'autre d'avoir des tendances. Bref, vous allez entrer dans l'histoire. Et ça va vous ramener à certains événements sociopolitiques qu'on a vécu dans un certain pays ouest-africain où on aime manger le garba et la loco. Je ne vous en dirai pas plus. Donc on a également un personnage vraiment abject qui va souffler des choses à l'oreille d'un frère et de l'autre pour pouvoir attiser la haine entre eux. Il y a également un sage qui va venir pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de recoller les morceaux entre les frères. C'est très intéressant. J'ai appelé ce livre « Le petit traité de la répartie ». C'est extraordinaire comment l'auteur réussit à répondre chaque fois au pic que chacun des frères envoie à l'autre. C'est très, très, très instructif. Vous allez apprendre une belle leçon. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait réfléchir. Il y a des valeurs qui sont véhiculées. C'est très intéressant. Donc, découvrez le sac de GTI. Facile à lire. Ça fait à peine 86 pages. Vous en avez pour quelques heures de lecture si jamais vous restez dessus et que vous ne décrochez pas. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce livre. Laissez-moi vous lire une dernière partie avant qu'on ne se sépare. Alors, pas madrou, rien ne m'agace plus que de te voir jouer les vierges et farouchés. Le bonheur d'une communauté ne s'obtient qu'au prix du sang, de la poussière et de la chieure. Tu le sais autant que moi, il y a un prix à endosser et les miens sont prêts à le consentir. Il y a entre eux et moi cet accord tacite qui m'autorise à choisir un mal temporaire pour un bien éternel. Voyez un peu le style de l'auteur, il y a du level. C'était moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Minibook. La prochaine fois, à très bientôt.